... D'habitude, c'est moi qui reçois les chercheurs en studio. Mais cette fois, j'ai décidé d'aller à leur rencontre sur le terrain et de jouer les aventuriers à leur côté. Moi, c'est Mathieu, Mathieu Vidard. J'anime une émission sur France Inter. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre en Nouvelle-Calédonie, dans un archipel paradisiaque où doivent cohabiter les hommes et les animaux. C'est pas toujours simple, mais croyez-moi, les surprises et les aventures qui nous attendent valent de détour. Moi, je trouve que les cours de biologie, ça devrait toujours avoir lieu dans des endroits comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Un lagon bleu au bout du bout du monde. C'est la Nouvelle-Calédonie où l'aventure scientifique nous appelle aujourd'hui. Quel bonheur d'être arrivé ici en Nouvelle-Calédonie après 24 heures de voyage. Nous nous trouvons au milieu du lagon, dans ce milieu exceptionnel, riche en coraux et en poissons tropicaux. C'est également un milieu fragile et très sensible au changement. C'est pour cette raison que des hommes et des femmes se battent quotidiennement dans ces eaux turquoises pour protéger les espèces animales menacées. À 1500 km de l'Australie, l'archipel calédonien est constitué de la Grande Terre, l'île principale, et des îles loyautées, l'ifu, marée, ouvera et tigas. Son immense barrière de corail est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Autrement dit, une occasion inespérée de minissier à la plongée. Je vérifie l'air. Voilà, donc avec Timberley, on se prépare pour mon premier baptême de plongée sous-marine. Dans les eaux de l'océan Pacifique en Nouvelle-Calédonie, il y a pire quand même. Tiens, on pose ça ici. Des palmes. Ça vous fait un petit pied potelé très gracieux. À cet endroit, on a beaucoup de tortues. Elles apprécient ses eaux peu profondes. On a une chance de croiser des requins. Ils sont généralement plus au large dans les eaux plus froides, mais on ne sait jamais. Si je vois un requin, ça, c'est le signe. Et tu me regardes. Il y a aussi des requins de récif, mais ils ne sont pas dangereux. Non, il n'y a pas de requins comme ça. Donc je dis un, deux, trois, et on se laisse tomber. Un, deux, trois, et on se laisse tomber. Quelle merveille ! Le spectacle est éblouissant. Au cœur de ce lagon, j'ai l'impression de partager la vie de ses habitants. Je m'offre un bout de chemin avec la tortue à grosse tête. Elle semble voler au ralenti. Celles qui viennent pondre ici sont capables de parcourir 80 km par jour. Au bout de deux mois, à ce rythme, et c'est l'Australie. Ciao la tortue, moi, je reste ici. Poissons, algues, plantes, reptiles, en tout 15 000 espèces vivent dans ce lagon. Et tout ce petit monde n'est pas là pour rien. Les récifs de corail qui protègent ces îles lui fournissent le gîte et le couvert. Les récifs coralliens sont de véritables immeubles sous-marins construits par les polypes, de minuscules animaux qui forment de véritables colonies. Lorsqu'ils meurent, leurs squelettes calcaires forment un nouvel étage sur lequel viendront s'installer de nouveaux polypes vivants. Mais les polypes sont ultra-sensibles aux moindres variations de leur environnement, à commencer par les activités humaines sur la terre ferme. A contrario, la santé du récif affecte celle des hommes. Voilà le cercle vicieux qui donne du fil à retordre aux chercheurs que je dois rencontrer. Ce matin, le temps est au beau fixe, mer d'Azur et température proche de 32 degrés. Bref, le paradis. La police du Lagon m'amène dans un sanctuaire maritime ultra-protégé à deux pas d'une zone qui sert de base arrière à la flotte française dans le Pacifique. De quoi décourager flibustiers, braconniers et même les simples curieux. Perdus comme un confetti sur l'océan, l'îlot améré est vierge de toute présence humaine. Vierge à l'exception de trois jeunes squatteurs. Ces Robinson Crusoe s'intéressent à un animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie. On l'appelle le tricoreiller. Mais derrière ce gentil petit nom se cache un des reptiles les plus dangereux au monde. S'il vous mord, c'est la mort. On est dans la réserve intégrale Merlet, plus précisément sur l'îlot améré. C'est un endroit extrêmement particulier en Nouvelle-Calédonie puisqu'il est interdit d'accès. Et donc ici vont prospérer toutes les espèces animales et en particulier le tricoreiller. On le trouve ici en concentration absolument énorme. C'est un serpent qui est très venimeux puisqu'il chasse des murens. Donc il a besoin d'être capable de le tuer très rapidement avant qu'il puisse se défendre. Donc il est potentiellement mortel pour l'homme. Cependant il est extrêmement docile. On peut le manipuler très facilement. Mais évidemment il ne faut pas le manipuler en dehors du cadre scientifique. Puisque la morsure peut être fatale. Marie, Stéphane et Paul recueillent des données sur le tricoreiller. S'il manipule ce serpent en toute décontraction, c'est que sa mâchoire toute petite ne lui permet pas de mordre facilement. Il y a quand même une justice. C'est une espèce qui est pour l'instant relativement mal connue. Ce qui est très important c'est que le tricoreiller jouerait pour nous le rôle de sentinelle du lagon. C'est à dire qu'il apporte toute une somme d'informations sur l'écosystème corallien dans lequel il vit. Alors c'est une femme à l'adulte. Recapture. Son numéro 2940. Les anneaux 28 et 3 sur la queue. Maladulte, première capture. 21 en mâchoire. En connaissant l'état de santé de la population tricoreiller, on peut évaluer l'état de santé de tout l'écosystème corallien en général. Puisqu'il nous permet de suivre en continu l'évolution du lagon et l'impact des perturbations humaines. Comme par exemple les usines amicales qui pourraient éventuellement apporter des polluants dans le lagon qu'on serait capable de mesurer à travers les tricots. Le tricoreiller est donc une sentinelle écologique du lagon, un baromètre en quelque sorte. En faisant passer ses visites médicales à notre serpent, les chercheurs vont pouvoir évaluer l'état de santé des récifs de corail et notamment leur exposition aux pollutions humaines. Ah, celui-là, je ne suis pas mécontent de le voir partir. Je poursuis ma route vers l'ouest de la Grande Terre, sur les traces d'une autre bestiole qui pique et qui, à sa manière, est encore plus dangereuse que le tricoreiller. C'est Wasmania oropuntata, alias la fourmi électrique. Elle fait le vide autour d'elle en piquant les hommes et les animaux domestiques et en éliminant les insectes dans les zones où elle a eu lieu domicile. Bref, comme son nom le laisse présager, la fourmi électrique est une torture, en particulier pour les agriculteurs. Je suis au cœur de la région des éleveurs et des ranches. Ici, on se déplace à cheval pour aller à la rencontre des habitants. C'est celui qui a un blanc à jeter, le vôtre. Ça va, ils ont l'habitude de voir des gens qui ne connaissent pas les chevaux, de toute façon. Ça, c'est le mien. Fouquet ? Fouquet. Vous savez, il faut qu'il est. Arrête. Il n'y a pas de risque. Hervé n'est ni cow-boy ni jockey. Il est entomologiste et travaille à l'Institut de recherche pour le développement. S'il monte à cheval, c'est justement pour étudier les nuisances que la fourmi électrique inflige aux habitants. À cheval, contre des fourmis. Drôle de western. Donc ça, c'est une région qui est très particulière, Hervé, en Nouvelle-Calédonie. Typique des paysages de la côte ouest. Alors les habitants surnomment eux-mêmes la région le far-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, c'est le far-ouest de la Nouvelle-Calédonie. C'est le pays des vaches, des chevaux, du rodéo l'été. Et le pays des fourmis électriques. Et malheureusement, le pays des fourmis électriques. Le résultat aujourd'hui, c'est un pays complètement envahi de fourmis électriques dans des densités incroyables. Là où la fourmi électrique s'installe, il n'y a plus que de la fourmi électrique. Donc on a une transformation des écosystèmes et de leur composition avec uniquement de la fourmi électrique. Et alors pourquoi on l'appelle électrique ? Un journaliste local a réfléchi à la sensation que lui rappelait cette piqûre. Et il a trouvé que ça rassemblait à une décharge électrique. Donc il lui a donné le nom de fourmi électrique. Et ce nom s'est ensuite popularisé en Calédonie. Et tu confirmes qu'elle pique ? Je confirme qu'elle pique. Dans cette région, la fourmi électrique pullule. Sous les pierres, le bois en décomposition, mais aussi en haut des arbres. Bref, elle colonise tout. Évidemment, elle n'épargne pas les champs des fermiers calédoniens. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour Mathieu. Mathieu, ça va ? Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc toi Mylène, tu fais une agriculture biologique avec ton igname. Donc tu n'utilises pas de pesticides ici. Donc tu as cherché à trouver une solution qui soit la plus écologique possible. J'ai essayé de m'en débarrasser avec des petits remèdes de vieux calédoniens qui disaient qu'il fallait transporter la fourmi noire à grosse tête. Donc ça, c'est une autre fourmi ? C'est une autre fourmi qui détruirait cette petite fourmi électrique. Et apparemment, ça a marché. Ces soldats sont capables, ont une grosse tête, et sont capables de couper en deux les ouvrières de fourmi électriques. Donc elles vont repousser des fourmis électriques, elles ne vont pas piquer l'homme, mais malheureusement, elles ont le même système de fonctionnement, où elles vont éliminer les autres fourmis, elles vont éliminer les autres insectes, et finalement avoir sur l'environnement un impact aussi fort que la fourmi électrique. Mais bien sûr, l'homme ne sera plus piqué. On n'a pas trouvé la solution idéale, pas pour le moment. La fourmi à tête noire est certes plus fréquentable que sa consœur électrique, mais si elle a le bon goût de ne pas piquer, elle est tout aussi nuisible à l'équilibre de l'écosystème calédonien. Pas simple. Ce qui fait le succès de la fourmi électrique, c'est une collaboration exemplaire entre tous les nids de fourmis électriques, mais également sa collaboration avec les cochenilles, qui produisent une ressource en sucre, qui lui permettent de construire des populations énormes grâce à des ressources alimentaires qui ne sont pas utilisées par les autres fourmis. Grâce à son agressivité, parce que c'est une fourmi qui pique, qui pique fort, tout ce qui n'est pas fourmi électrique ou tout ce qui n'est pas utile à la fourmi électrique est éliminé. Pour moi, c'est important de venir à la rencontre des gens pour faire le point de l'invasion, de voir la vitesse de progression, de connaître le ressenti et de voir un petit peu les transformations liées à la progression. Alors là, tu en as, là, tu en as en face un peu partout, surtout les arbres. On va aller regarder ça. Elles montent dans les arbres, quand tu bouges un arbuste, une branche ou une feuille, elles te tombent dessus et tu ressens une décharge, ça fait mal. Mais c'est vrai que les fourmis, c'est vraiment un fléau. Par rapport aux gousses, aux fleurs, c'est pas tellement... Mais c'est beaucoup plus pour la personne qui travaille dans le jardin, qui va être attaquée par les fourmis électriques. Compte tenu de la pénibilité du travail, ils ont laissé tomber la vanille. C'est vrai que pendant trois mois, il faut venir tous les matins, il faut polliniser les fleurs, il faut agiter la végétation. Donc quand on agite la végétation, on fait tomber les fourmis. Les fourmis sont en l'air, elles nous retombent dessus. C'est ça le problème de cette petite fourmi. On dit qu'elle est petite, mais elle fait beaucoup de dégâts. On a vu beaucoup de choses aussi. Nous, on a nos chats ou nos chiens qui ont les yeux voilés, c'est par rapport aux fourmis électriques. Ce à quoi on assiste, c'est une transformation des jardins, des forêts, puisque la fourmi électrique, comme on l'a dit tout à l'heure, elle pique et elle est capable de tuer n'importe quel autre insecte. Pour nous, scientifiques, c'est un très bon modèle d'études des invasions biologiques, puisqu'en fait, elle catalyse tous les impacts que peut avoir une espèce envahissante. C'est un processus de colonisation. Donc, à un premier temps, on a...